Alors, on va bientôt débuter le live. Dites-moi juste si tout est bon, si vous m'entendez bien. Alors, par contre, je ne pourrai peut-être pas répondre à vos questions pendant que je vous montrerai les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais surtout, voilà, travailler et puis vous parler. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, je vous rappelle le live de ce soir, le sujet. Bon, j'en ai pas mal parlé, donc logiquement, vous devez être au courant. Mais c'est la pause rapide. Bien souvent, on a un souci, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire une pause. Et donc, on va essayer aujourd'hui de voir comment simplifier les choses, comment aller beaucoup plus vite. Super, merci les filles. Donc, vous validez bien le son. Maintenant, je vais vous demander de partager. Je n'ai pas pu le faire. Donc, voilà, moi, je vais faire le live partagé sur les groupes ongulaires. Donc, voilà, pour que vos amis puissent y assister aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a noté que c'était bien à 20h30. Donc, voilà, si vous pouvez partager sur des groupes ou avec des amis et protégistes ongulaires ou qui aimeraient faire ce métier, voilà, c'est le moment parce qu'on va démarrer, donc, très, très prochainement. Donc, très rapidement. Coucou, Katia. Coucou, Madi. Bon, c'est pas mal. On est déjà 23 en ligne, donc on va bientôt débuter. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, en premier, on va utiliser un gel de base. Alors, moi, je ne travaille jamais, jamais, jamais avec du primer et je ne travaille jamais avec du nail prep. Tout simplement parce que, de 1, ce n'est pas utile dans la marque que je propose. Et de 2, voilà, je me dis que ça ne sert à rien de perdre du temps et je suis totalement contre les acides. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir les produits le plus naturels possible. Voilà pourquoi j'ai choisi, donc, de développer une gamme de produits qui va être beaucoup plus sain. Donc, hypoallerginique, vegan, sans acide et, grande nouveauté, il ne chauffe pratiquement pas du tout. Donc, ça, c'est génial pour les clientes qui sont un petit peu sensibles. Donc, là, ça va être les tout nouveaux produits qui vont sortir. Donc, là, je vous les présente vraiment en avant-première et je vais vous expliquer comment est-ce qu'avec ces produits-là, on va gagner du temps. Alors, déjà, première chose, la plupart du temps, dans les marques ongulaires, en fait, beaucoup proposent plein, plein, plein de gammes de produits. Attendez, je vous remonte juste un petit peu. Voilà. Plein de gammes de produits différentes. Le problème avec ça, c'est qu'on est vite perdu. Il y a la gamme, on va dire, de base pour les débutantes. On a la gamme semi-professionnelle, la gamme professionnelle. Et puis, dans la gamme, il y a encore 15 produits différents et on ne s'en sort pas. Moi, j'ai décidé d'aller totalement à contre-courant. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de simplifier les choses. Pour moi, ce n'est pas pertinent d'avoir vraiment 15 produits différents pour chaque gamme, avoir 3 gammes différentes, avoir 50 produits différents. Je pense que si on a des bons produits, on peut en avoir moins, mais avoir vraiment des produits au top. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu, en fait, j'adore aller vers le 3 en 1. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà, par exemple, les vernis permanents Freedom. En fait, c'est des vernis qui, à la fois, vous servent de vernis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ultra fin. Ça sert de vernis. Donc, ils sont vernis pilof. Ça sert de vernis semi-permanent. Et ça sert de gel de couleur, donc, durant une pause. Donc, vraiment, déjà 3 en 1. 3 en 1 aussi, pourquoi ? Parce que ça contient la base, la couleur et la finition en un seul flacon. Donc, moi, j'adore le 3 en 1. Et j'ai voulu faire pareil avec ma gamme. Alors, je suis désolée, il y a une petite mouche qui m'embête. J'ai voulu faire pareil avec ma gamme de gel. Donc, en quoi ils seront 3 en 1 ? En quoi ils vont vraiment vous permettre de gagner énormément de temps ? Et ça, vous ne pourrez pas forcément le faire avec d'autres produits. C'est qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un gel de base. Un gel qui va faire à la fois camouflage, rallongement et construction en une étape. Alors, en une seule couche, en une étape. On va pouvoir faire les 3. En plus de ça, c'est génial. Ils sont LED et UV. Donc, du coup, on va pouvoir faire le séchage en 60 secondes. Normalement, les gels classiques UV, c'est beaucoup plus long. Donc, voilà. Là, c'est déjà au top du top. Et en plus de ça, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si ça, c'est... Alors, ça, c'est le transparent. Voilà. Ce sera un gel fibre de verre. Et tous les gels que je vais sortir, les prochains, vont être fibre de verre. À part un seul, qui va être spécialement pour les ongles à problème. Donc, un gel ultra flexible qui va permettre, en fait, de s'adapter à la dureté de l'ongle. Donc, ce sera génial pour les personnes, par exemple, qui ont des ongles rongés extrêmement faibles. Ça va être génial aussi pour ceux qui ont les ongles extrêmement cassés. Donc, voilà. Pour ça, voilà, ce sera le dernier. Il me semble. Oui, c'est celui-là. Donc, c'est un gel qui est légèrement rosé. Donc, déjà, ça camoufle légèrement la plaque. Mais en plus de ça, ça va permettre vraiment d'avoir un gel ultra flexible pour ces personnes-là. Donc, à problème. Et ça, je vous avouerai que c'est mon petit chouchou. Pourquoi ? Parce que c'est un gel. Donc, il est à la fois fibre de verre. De toute façon, vegan, hypo-allergénique, sans acide, tout ça. Ça, c'est la base pour moi. Et en plus de ça, il ne va pas chauffer. Il sèche en 60 secondes. Et vous allez pouvoir faire la construction, le rallongement et... Donc, construction, rallongement et camouflage, bien sûr. Voilà. Et il a une super couleur. Alors là, en vidéo, vous ne voyez pas trop bien. Il semble assez foncé. Mais je peux vous garantir en vrai. Alors, je vais essayer de changer la luminosité. On ne voit pas très bien. Peut-être comme ça. Non. Attendez. Voilà. Peut-être là. C'est peut-être un peu plus fidèle. Quoique. Bon, je remonte quand même la lumière. Pour que vous voyez bien. Pour que ce soit assez clair. Mais en vrai, il est relativement clair. Il est très, très proche de la carmation de l'ongle. Donc, vraiment, moi, j'adore ce produit. Je l'ai fait tester d'ailleurs à ma maman. Elle adore. Donc, je vais vous montrer avec ce produit-là ce qu'on peut faire. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps ? Eh bien, c'est simple. On aura besoin plus que de trois étapes. Et c'est tout. Alors, je vous prends celui-là. Parce que c'est celui que j'ai sur les ongles. Base. Rallongement. Camouflage. Bombé. Et la couleur. La finition en un seul produit. Donc là, vous avez trois produits. Vous avez absolument tout pour faire une pose. C'est quand même assez fou. Alors, je vais vous dire. Moi, sur ma maman, j'avais testé les produits sur moi aussi avant. Mais là, je l'ai fait sur ma mère. Et j'ai fait une dépose complète. Je lui avais fait un gainage sur mon naturel. Dépose complète. Repose avec gainage. Et donc, cette étape-là, j'avais mis en plus de ça. Je n'avais pas utilisé les Freedom. J'avais utilisé un autre. Donc, j'avais rajouté le shiny à la fin. Et pour tout ça, donc, dépose plus la repose, j'ai mis environ une heure. Un petit peu moins d'une heure. Donc là, si vous ne faites que la pose, bien sûr, je n'ai pas fait de rallongement. Mais le rallongement, ça ne prendra pas beaucoup plus de temps. En fait, ça va aller super vite. Donc déjà, on évacue toutes les étapes qu'on n'a pas besoin, en fait. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc bien sûr, il y a la préparation des ongles à faire. Donc moi, j'ai déjà enlevé mon vernis. Alors, c'est un vernis pilof. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre. Et puis, alors je vous montre. Bon, tant pis, je le referai après. Donc, ça marche mieux à l'eau chaude. Parce que là, je ne les ai pas passés à l'eau chaude. Je vais peut-être en prendre un autre. Je vais prendre quoi, le pouce ? Ouais, je viens de les refaire. Donc du coup, là, il me faudra l'eau chaude pour les enlever. Ils tiennent super bien. Donc vous pouvez voir quand même qu'ils sont ultra fins. Vraiment fins, comme si on n'avait rien dessus. Et ils tiennent quand même super, super bien. Donc ouais, ils se retirent à l'eau chaude. Donc on trempe les mains dans l'eau chaude pendant deux minutes. Et ensuite, on les enlève en pilof. Donc simplement comme ça. C'est ce que j'ai fait avec celui-là juste avant. Je ne l'ai pas trempé dans l'eau. Celui-là, je l'avais fait il y a un peu plus longtemps. Donc je l'ai simplement retiré comme ça. Donc on prépare bien sûr la surface de l'ongle. On passe le cleaner. Je suis désolée, la mise au point ne se fait pas très bien. Je devrais la refaire plus ou moins régulièrement. J'espère que vous voyez bien. Alors j'ai l'ongle un tout petit peu jaune en dessous. Simplement parce que je cuisine toujours avec des épices. Voilà. Donc on passe toujours bien le cleaner. C'est important que l'ongle soit bien mate. Ça normalement, vous devriez le savoir. C'est la base de la base. On repousse toujours les cuticules. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit la ponceuse. Ou alors, moi j'aime bien quand même utiliser mon petit repousse cuticule en métal. On va repousser. S'il reste une petite peau au niveau de la surface de l'ongle, on peut la retirer. Ou on prend une lime à grains pas trop épais. Et on va passer en contour de la cuticule. En suivant bien la cuticule sans abîmer. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours bien suivre le contour. On va bouger. En fait, là je bouge mon doigt. Mais c'est pour vous montrer. On va bouger la lime d'un côté et de l'autre. En suivant bien le contour pour ne pas couper la cuticule. Et moi j'utilise, comme vous pouvez le voir, toujours une lime qui est abîmée sur les côtés. Comment je le fais ? Simplement, hop. On va venir casser les coins si c'est une lime neuve. Ou alors, comme moi, vous gardez une lime qui est plus ancienne. pour pouvoir faire justement cette petite procédure. Donc ça, je l'ai fait bien sûr avant. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation de l'ongle. Pour celles qui ne savent pas, bien sûr. Pour les débutantes. Parce que je pense qu'il y a des débutantes parmi nous. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous débutez tout juste. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit pinceau. Là, j'ai pris un pinceau plein. Celui-là, je l'ai déjà depuis très longtemps. Donc, il tient relativement bien. J'ai ce pinceau sur le site Yornelz. Si jamais vous le voulez. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas branché ma lampe. Je vais prendre ma lampe et je reviens tout de suite. Parce qu'en fait, je travaille sur mon bureau. Voilà. Ce sera mieux quand même avec une lampe pour faire sécher le gel. Donc, je reprends mon petit gel de base. Alors, le gel de base est extrêmement fluide. Ah, pardon. Voilà. J'ai une vidéo qui tournait en même temps. Désolée. Donc, voilà. Là, j'ai mon gel de base qui est extrêmement fluide. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on va en prendre vraiment très très peu. On va en prendre juste sur le côté du pinceau. On va venir l'appliquer sur l'ongle. Donc, en fait, on va venir en mettre très très peu. Je vais agrandir un petit peu. Je vais faire un petit zoom. L'objectif, en fait... Donc, déjà, quel est l'objectif du gel de base ? Le gel de base est essentiel. Parce qu'il va faire comme un effet de scotch double face. C'est-à-dire qu'il va légèrement pénétrer dans la surface de l'ongle. Et légèrement, donc, faire adhérer le gel qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Donc, on en met très peu. Là, j'en ai presque mis un peu trop. Donc, si vous en mettez trop, hop, simplement, on enlève le surplus sur un carré de cellulose. Et on enlève. On le retire encore un tout petit peu. Surtout, on ne touche pas la cuticule. On ne touche pas les peaux de côté. C'est très important. Donc, vraiment, il ne faut pas que ce soit trop brillant. Vous voyez, j'ai vraiment très très peu de matière. On voit même les stris de l'ongle en dessous de l'image que j'ai fait avec mon bloc pour l'histoire. Et ma petite lime à grains pas trop épéens que je vous ai montré avant. Donc, c'est une lime à grains 180. Donc, je vais venir catalyser maintenant. Surtout, très important. Refermez toujours vos gels avant d'allumer la lampe. Parce que sinon, voilà, vous allez les abîmer. Donc, je mets 60 secondes. Et on est parti, donc, comme ça, pour 60 secondes. Moi, j'ai une lampe hybride. Donc, voilà, qui fait LED et UV. Donc, je vous conseille vraiment ce type de lampe. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, donc, je vais déjà regarder si vous m'avez posé des questions. Ah, super, on a quelqu'un de Tahiti. C'est génial. Voilà, il y a beaucoup de bonsoir, beaucoup de coucou. Voilà, donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarderai régulièrement quand je ferai catalyser mes ongles. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon chablon également. Bon, je vais quand même vous faire un rallongement sur chablon. Je ne vais pas vous le faire que sur ongles naturels. parce que, voilà, je pense que c'est intéressant qu'on voit aussi le rallongement sur chablon. Je reviens tout de suite. Merci. Bon. Bon. Concern. Bon. 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 voilà donc j'ai décidé d'utiliser un chabon de papier alors bien sûr là on ne va pas compter le timing dans le sens où je vous explique en même temps bien sûr quand vous ferez les ongles à votre cliente forcément vous n'allez pas lui expliquer étape par étape tout ce que vous faites donc forcément ça prendra moins de temps il me glisse des mains donc là vous avez au niveau du chablon deux côtés donc après ça va dépendre beaucoup de la forme des ongles naturels de la personne si vous voulez tester en fait vous pouvez déjà tester un petit peu comme ça moi j'aime bien utiliser ce côté là tout simplement parce que par rapport à ma forme d'ongles c'est bien maintenant sur d'autres formes par exemple sur des ongles rongés cette forme là sera mieux vous pouvez également choisir de recouper la forme ce côté là sera bien aussi si vous voulez faire des ongles plutôt carrés et ce côté plutôt en amende par rapport à voilà aux formes qu'il y a déjà vous pouvez prendre les repères ou pas c'est à vous de voir par contre essayez toujours de bien le centrer par rapport à votre ongle parce que du coup comme ça vous pourrez voir le gel que vous avez des deux côtés et vraiment essayer de faire quelque chose de centré pour pas que votre ongle parte d'un côté ou de l'autre en fait donc voilà une fois que vous avez choisi votre côté par rapport à la forme de l'ongle c'est très très important donc de bien choisir puisqu'en fait sinon vous allez avoir un décalage et le gel peut couler entre votre ongle et le chablon ensuite donc moi je pince sur l'avant voilà tout simplement et là donc il y a deux possibilités soit le chablon il s'adapte comme ça parfaitement long moi c'est le cas soit ça ne s'adapte pas et donc dans ce cas là il faudra recouper des petits encoches je vais vous montrer comment bon moi ça s'adapte donc il n'y a pas besoin donc vous repérez la largeur de l'ongle à peu près et donc vous allez reprendre à ce niveau là et couper comme des petites oreilles de chat donc soit vous recoupez entièrement un petit triangle soit il faudra carrément couper plus ça dépend vraiment là on le fait surtout pour les formes artistiques aujourd'hui je ne veux pas faire de forme artistique donc voilà ce sera vraiment à vous de voir comment le recouper donc ce n'était pas un cours sur le chablon aujourd'hui pas du tout donc ça va vous permettre en fait d'avoir quelque chose qui va être un peu plus pinché et puis on fait en sorte donc que voilà que ça se maintienne bien on le place bien droit on vérifie qu'il est bien centré c'est quand même l'objectif et voilà donc maintenant on va prendre notre gel je vous rappelle fibre de verre donc voilà il est relativement épais mais en plus de ça il s'auto-égalise donc top donc moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien alors j'espère juste que la mise au point est bien faite oui ça a l'air donc je ne sais pas comment je vais le faire peut-être le long jusqu'au 2 à peu près donc voilà moi j'aime bien faire d'abord l'avant mais après ce sera à vous de voir comment vous préférez travailler et ça dépend aussi de la forme que vous voulez faire donc on n'hésite pas quand même à mettre de la matière par contre si vous faites des ongles longs je vous conseille de toute façon dans tous les cas de toujours faire doigt par doigt alors moi je le fais plutôt pointu dans le sens où j'aime bien les stilettos mais vous pouvez choisir bien sûr n'importe quelle forme alors bien sûr plus vous faites les ongles longs plus ça va prendre du temps on est bien d'accord en sachant qu'une pose de stilettos en général c'est quand même relativement long je vous rappelle aussi pour les débutantes que l'objectif c'est vraiment d'avoir un maximum de matière vers le centre et vraiment avoir les côtés relativement fins mais par contre il faut quand même qu'il y ait assez de matière pour pouvoir l'aimer donc là effectivement pour l'instant ça ne ressemble à rien mais bientôt je suis un peu fatiguée désolée j'ai bossé toute la journée je ne sais pas si vous entendez j'ai mon chat derrière qui râle je pense qu'elle veut des câlins ça doit être l'heure des câlins d'après elle voilà donc on va rajouter un petit peu de matière pour le bomber alors en sachant que vous avez deux possibilités soit vous le faites en une fois soit vous le faites en deux fois suivant comment vous y arrivez le mieux alors là j'ai juste un petit décalage qui ne plaît pas trop voilà soit on redimera ça après là je travaille déjà trop mon gel normalement il devrait déjà être en train de catalyser bon ce n'est pas parfait mais on aura le reste c'est parce que je l'ai recoupé de côté en fait je n'aurais pas dû le recouper je veux ça oui je voulais quand même vous montrer bon ça ce n'est pas grave si ce n'est pas tout lisse ce qu'on va faire maintenant on va déterminer voilà là j'ai trop de matière ici donc moi j'aime bien retourner mon ongle certaines me disaient est-ce qu'on peut demander ça à une cliente oui on peut on peut tout on va donc faire son bomber à peu près comme ça et simplement on va le laisser un petit peu retourner juste le temps que je mette le gel de côté on le laisse se lisser on garde à peu près ce que ça donne je ne suis pas centrée en fait c'est compliqué pour moi de travailler toujours avec le pied pour le téléphone bon ce n'est pas grave on relisera ça après déjà pas trop trop mal le bomber n'est pas trop mal non plus ok donc on va laisser catalyser 60 secondes et voilà je suis en train de lire c'est pour ça que je ne parle plus oulala par contre il ne va pas falloir me mettre des romans sinon je vais avoir du mal oui alors Pauline tu me dis que tu as du mal à faire tes pauses en dessous de 2h alors qu'est-ce que c'est comme pause est-ce que c'est vraiment des pauses complexes des pauses simples déjà il faut voir de quoi on parle et on est pas mal quand même 87 c'est cool ok super donc voilà mon ongle a catalysé 60 secondes je ne sais pas si vous entendez alors bien sûr il y a le film de dispersion le film de dispersion vous voyez c'est ce qui colle à la surface c'est normal pourquoi est-ce qu'il existe ce film de dispersion ? tout simplement si vous voulez maintenant rajouter du gel par dessus en fait ce film là va faire la jonction donc c'est comme un gel de base il va faire la jonction entre cette couche là et la couche qu'on va mettre par dessus après donc là je pourrais choisir de retravailler encore un petit peu mon bombé tout ça parce que mon ongle est un petit peu plat par rapport à ce que j'ai fait d'ailleurs il remonte un petit peu j'aurais dû le descendre un petit peu mon chablon mais bon on relimage on peut faire ça je pourrais choisir de relimer un peu mais je pense que ça va aller quand même malgré tout donc voilà je décide de ne faire qu'une couche donc ce que je vais faire je vais juste encore le passer un coup en dessous parce que j'ai décidé de le faire en une couche si on le fait en deux couches en général il n'y aura pas forcément besoin de le resécher en dessous alors maintenant en fait je ne l'ai pas laissé 60 secondes je l'ai laissé 30 secondes avant donc je vais juste le laisser encore un petit peu d'accord Pauline c'est une pause simple que tu fais en deux heures donc déjà il faut revoir ton protocole qu'est-ce que tu fais ? est-ce que tu mets nail prep ? est-ce que c'est un remplissage ? est-ce que c'est une dépose avec repose ? est-ce que c'est une pause sur ongle naturelle ? est-ce que c'est avec chablon ? est-ce que c'est avec capsule ? voilà il faut vraiment tout 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 les éléments oui c'est vrai que le bombé il faut travailler un petit peu pour l'avoir mais je vais vous montrer au l'image comment le récupérer l'objectif c'est vraiment que déjà quand on applique le gel le bombé soit déjà à peu près présent comme ça on va déjà gagner beaucoup de temps à ce niveau là donc ça c'est déjà important voilà mon onglet sec pour l'instant il ne ressemble pas à grand chose je vous l'avoue c'est normal voilà on enlève toujours le film de dispersion au cleaner encore une fois là c'est des choses de base pour les personnes qui sont dans le métier mais pour les gens qui débutent voilà c'est intéressant de savoir ce que je fais aussi donc voilà première étape je vais relimer en fait par en dessous là je l'ai vraiment fait très très long je vais le raccourcir parce que aussi long que ça ça va m'embêter donc surtout autre astuce n'ayez pas peur d'appuyer sur votre lime elle est là pour ça et autre astuce aussi utilisez une lime à grains épais une lime à grains épais comme vous pouvez le voir alors je vous montre par rapport à l'autre lime voilà regardez bien la différence de grains là c'est grains tout fin là c'est grains épais et en fait les grains épais c'est du grain 80 voilà donc vous voyez que là j'ai simplement passé un coup de lime d'un côté un coup de lime de l'autre côté et déjà j'ai envie de dire il n'est pas dégueulasse quoi il n'est pas trop mal je suis désolée je parle mal il n'y a pas ma fille à côté de moi donc ça va voilà donc déjà si vous voulez faire des formes qui sortent un peu de l'ordinaire déjà hop là on gagne du temps et ensuite ce que je vais faire parce que là au niveau de la surface ça ne va pas du tout donc on va faire un limage diamant l'image diamant qu'est-ce que c'est ? c'est simplement un limage qu'on va faire au lieu de le faire de droite à gauche on va le faire on part de la point et on va vraiment remonter vers le centre moi j'aime bien aussi bien affiner sur les côtés alors très souvent on se dit oh là là mes ongles vont être trop fins ça ne va pas tenir et puis voilà on se pose plein 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 de questions comme ça en général vous faites quand même les ongles trop épais donc voilà on va bien affiner sur les côtés là pour le coup il est peut-être un peu fin j'avoue que j'aurais pu mettre un peu plus de matière et ensuite je passe bien au niveau de la cuticule pour affiner le problème que vous faites souvent le problème qui se passe c'est que trop souvent vous limez cette partie là en premier pourquoi ? parce que c'est la partie la plus simple à limer et donc du coup vous éliminez votre bombée c'est pas ce qu'on veut au contraire on veut le conserver notre bombée donc en fait au contraire on va venir faire un limage diamant comment est-ce que je vois que mon ongle est bien ? ben voilà quand tu n'auras plus le petit creux au milieu donc l'objectif c'est vraiment que ce soit bien fin sur les côtés donc je continue à limer et souvent quand je parle de limer les parallèles bien sûr c'est sur les côtés mais ça va également être toute la matière qui est en trop à ce niveau là sur les côtés ici désolé je suis un peu hors cadre sur les côtés ici quand je vous lis quand je vous dis donc là je parle clairement à mes élèves quand je vous dis de limer les parallèles c'est bien sûr les parallèles sur le côté mais c'est aussi la matière oh là là qu'est-ce que je l'ai fait non ? j'ai plus l'habitude je les ai tout courts en ce moment j'ai une fois piqué ma fille avec un ombre depuis je l'ai fait court c'est hyper pratique parce que je suis beaucoup beaucoup sur mon ordinateur en ce moment donc voilà alors l'objectif ce soir c'est de vous montrer vraiment comment gagner du temps donc je ne vais pas limer pendant des heures voilà donc le résultat il manque un peu de matière j'avoue vu la longueur il manque un petit peu on va peut-être en rajouter un peu là il est vraiment très très fin sur la pointe là il risquerait de casser donc on va en rajouter un peu alors je repasse le cleaner donc j'ai limé si maintenant vous décidez de mettre plusieurs couches de couleur et une finition tout ça ça peut suffire moi je ne vais que utiliser mon rouge donc à Freedom donc du coup je vais remettre un tout petit peu de gel tiens je vais peut-être vous montrer le gel le gel flex comme ça vous allez voir comment il se travaille je l'aime beaucoup aussi donc ces produits là ne sont pas encore disponibles pour l'instant je vous le rappelle mais ils le seront bientôt donc moi ce que je fais quand j'applique la matière je ne la mets jamais tout de suite près de la cuticule je la travaille toujours en fait en faisant des petits ronds comme ça et ensuite je tire un peu la matière et je la repousse pour m'approcher de la cuticule sans aller trop près parce que bien souvent vous me faites des petits des petits bourrelets de gel sur le haut donc ce n'est pas ce qu'on veut donc je vais tirer sur les côtés et là vous voyez le bonbet il va se former tout seul apparemment il y a des personnes qui aiment ce gel j'ai vu plein de petits cœurs donc si vous aimez le gel dites-le moi mettez-moi des petits cœurs il est génial ce gel j'adore donc là j'en ai mis pas mal mais il n'y a pas besoin d'en mettre autant en vrai voilà on lisse bien jusqu'à la pointe on pourrait presque le laisser naturel comme ça presque il serait pas mal et ah oui ça je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit encore en fait je vais sortir aussi des gels attention fibre de verre et baby boomer spécial baby boomer donc ça va être mais juste topissime quoi pour celles qui ont du mal à faire le baby boomer on aura un blanc laiteux et on aura un gel pink pastel qui vont être juste mais trop trop top pour le pour le baby boomer regardez-moi ça vous voyez ça c'est pas magnifique donc on va juste le retourner pour encore une fois bien lisser la matière donc là je relisse un tout petit peu simplement on va le laisser voilà faire tout seul pas trop de matière sur la pointe alors surtout ne me faites pas des ongles crochus qui partent voilà vers vers le bas c'est pas beau du tout bon au début c'est normal voyez comme il tient bien il bouge pas c'est cool plutôt que les gels qui coulent sur les côtés bon allez trêve de de bavardage là je parle beaucoup j'agis pas tellement donc on va simplement le laisser catalyser encore une fois pendant 60 secondes en sachant que voilà on aurait déjà pu laisser la première couche mais c'était un peu fin ça me plaisait pas trop sur des longueurs comme ça je conseille pas mais par contre si vous faites un petit rallongement genre sur un ongle court comme ça vous faites un petit rallongement honnêtement avec une seule couche vous pouvez vraiment faire les trois étapes donc rallongement construction et camouflage avec un gel une étape donc en gros on reprend ça fait gel de base une étape gel de camouflage une étape et la couleur qui contient donc la couleur la base et la finition en un seul produit donc simplement deux à trois couches deux couleurs et c'est fini voilà parce que ça reste super brillant là j'ai pas de finition ça fait à peu près deux semaines que je les ai fait j'ai le cleaner qui allait dessus tout ça mais on voit quand même qu'il reste très brillant malgré tout malgré que ça fait deux semaines que je les ai fait en mode vernis je reprends mon cleaner voilà donc celui-là ce sera le Easy Flex pourquoi Easy ? parce que c'est un trois en un c'est un monophasé et Flex parce qu'il sera ultra flexible parce qu'il est ultra flexible je reprends juste un petit peu tout ça comme on fait pointu pointu je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va aimer ici mais c'est pas grave voilà j'avais envie de faire un truc un peu original pour vous montrer qu'on peut faire des formes artistiques et malgré tout le faire rapidement je pense que ça a plus d'impact que si je vous avais fait un mini mini rallongement voilà là l'objectif alors je suis pris la lime qui lime le moins la fille elle est pas logique elle dit qu'on veut gagner du temps et elle prend la petite lime qui lime pas changez régulièrement vos limes les filles ne faites pas 20 clientes avec la même lime sinon effectivement il y aura des soucis on passe à nouveau de la même manière vous voyez ce que j'ai fait en premier c'est que j'ai limé sur les côtés très 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 important ne me laissez pas des pattes de canard qui partent sur les côtés ensuite deuxième étape je lime sur ces zones pardon encore une fois je suis hors champ sur les zones de côté pourquoi encore une fois on veut le plus de matière au centre et ensuite donc je vais limer au dessus en limage diamant on peut limer aussi un tout petit peu par en dessous si vraiment le long part en bec de perroquet bec de perroquet c'est vraiment vers le bas comme dit il ne faut pas du tout tenir compte du temps que je mets là parce que je vous donne toutes les explications sinon j'irai beaucoup plus vite à la limite j'aurais déjà fait 3 ou 4 doigts voilà on passe le bloc polissoir le cleaner enlevez bien 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 toute la poussière au cleaner j'enlève un petit peu sur les mains aussi on passe bien au niveau de la cuticule ça c'est Priscilia dans la formation il me semble qui m'avait dit ouais mais je ne comprends pas j'ai tout le temps de la poussière dans ma pose donc vraiment passe bien 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 pour enlever toute la poussière une fois que c'est fait je vais vous montrer comment appliquer la finition enfin pas la finition la couleur pardon donc la couleur j'en prends quand même suffisamment parce que mon ongle est grand sinon vous en mettez pas autant donc je l'applique déjà sur le bas comme vous pouvez le voir elle est quand même déjà assez pigmentée donc j'aime beaucoup et ensuite donc je vais remonter la matière en poussant la matière donc ne faites jamais ne descendez jamais on pousse la matière vers la cuticule mais là comme vous allez pouvoir le voir je vais rester à un demi millimètre de la cuticule je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que je ne veux pas que ça coule dans la cuticule et parce qu'à la deuxième couche en fait quand je vais passer ma deuxième couche le produit coulera beaucoup moins pourquoi ? parce qu'il va être retenu par la première couche je ne sais pas du tout si c'est compréhensible ce que je dis je vais essayer de m'exprimer de manière plus claire quand on a que l'ongle comme ça la matière a tendance à beaucoup glisser donc si je mets mon ongle comme ça ma matière peut glisser dans mes cuticules donc si je me rapproche de trop ça touche par contre si je fais une première couche donc de couleur en fait quand je vais faire la deuxième la première va agripper la deuxième va agripper la première et donc du coup je vais pouvoir m'avancer beaucoup plus autre possibilité on peut utiliser un petit pinceau de Nail Art pour se rapprocher au maximum j'essaye quand même déjà de m'approcher mais pas trop pareil pour les côtés si ce n'est pas 100% net ce n'est pas grave on l'aura la deuxième la netteté voilà bon c'est pas parfait il manque un petit peu de matière par là mais comme dit la deuxième ce sera mieux et on va simplement laisser catalyser encore une fois 60 secondes pas besoin de se prendre la tête ça pourrait être 30 secondes mais honnêtement je préfère 60 au moins je suis sûre que c'est bien bien sec ne mettez pas trop de matière non plus à la première couche alors Nathalie tu me dis j'ai eu une coupure je n'ai pas suivi et c'est quoi le flacon Freedom le flacon Freedom comme je le disais au départ c'est en fait il fait à la base vernis enfin vernis qui sèche on est bien d'accord sous les LED il ne sèche pas à l'air libre il fait vernis il fait vernis semi-permanent et il fait gel de couleur donc 3 en 1 et il contient la base donc le vernis semi-permanent de base la couleur et la finition en un seul flacon c'est à dire que là je sors normalement il y a un fil de dispersion bah là il n'y a rien en fait il est brillant comme ça c'est un truc de fou quoi il est super 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 brillant et vous voyez je touche là je plaisante pas donc voilà je vais appliquer une deuxième couche donc en fait c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin de finition quand vous faites des couleurs du moins donc là vous voyez qu'en fait je vais pouvoir m'approcher un petit peu plus et ce sera beaucoup plus net au niveau des contours aussi autre erreur qu'on fait souvent on met trop de matière sur la pointe petite astuce mettez l'ongle vers le bas plutôt que de le mettre dans l'autre sens toujours vers le bas ça permet de ne pas avoir la couleur qui va dans la cuticule tout simplement voilà on va lisser la matière sur un ongle long comme ça c'est parfois un peu plus compliqué il ne faut vraiment pas qu'il y ait de poussière dans l'air on va le laisser aussi se lisser parce qu'en fait c'est génial mais il se lisse aussi tout seul alors on va voir s'il s'auto-lisse des fois il y a trop de poussière donc il faut repasser un petit peu là il y a je ne sais pas si vous voyez il y a encore des petites poussières alors à chaque fois là on le voit bien vous voyez à chaque fois qu'on fait une pause il faut toujours regarder si donc utiliser bien la lumière pour déterminer en fait si si le si le vernis est bien appliqué si votre gel est bien appliqué tout ça on va toujours utiliser la lumière pour comme référentiel en fait pour voir si si c'est bien mis ou pas donc ayez toujours une lumière au top si vous ne voyez pas ce que vous faites vous ferez forcément du mauvais travail voilà on va le laisser se lisser et je pense que là ça va être bon un tout petit peu encore là du coup j'étais mieux avant je ne veux pas dû retoucher toujours pareil dès qu'on retouche on va laisser se lisser et on va pouvoir le catalyser je regarde juste de près ce que ça donne parce que du coup j'ai la lumière dans les yeux donc je ne vois pas trop bien ça m'a l'air d'être bon on va le faire catalyser toujours 60 secondes donc voilà bon pour celles qui ne me connaissent pas je suis désolée c'est la femme du direct que je me présente donc moi c'est Nathalie Crêpes je suis formatrice donc à distance je ne fais que des formations à distance je vais vous expliquer pourquoi c'est simplement parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des formations au centre je ne pouvais pas accompagner longtemps mes élèves et en fait souvent ce qui se passait c'est que quand on est seul perdu dans la nature la plupart finalement n'en faisaient pas leur métier et moi j'étais hyper frustrée par rapport à ça et c'est comme ça pour tous les centres et c'est vrai qu'on a trop en tête le fait que les formations à distance ça ne marche pas qu'on ne peut pas apprendre ce métier à distance parce qu'il existe beaucoup de formations finalement qui qui ne sont pas au niveau suivi vraiment optimal j'ai une mouche qui a décidé de mourir ici désolé et donc du coup moi c'est vraiment quelque chose que je voulais différent je voulais vraiment pouvoir proposer à mes élèves une formation vraiment 100% liberté ça j'arrête pas de le répéter parce que pour moi c'est important la liberté c'est pouvoir la suivre quand on veut mais par contre moi je suis tout le temps là pour vous c'est à dire que 7 jours sur 7 je suis là pour vous corriger et je pense qu'actuellement sur le marché il n'y a personne qui propose une formation qui va vous proposer de vous corriger aussi longtemps et voilà tous les jours donc voilà là on a notre bombay on a c'est bien lisse et surtout c'est sec voilà c'est génial donc je vous rappelle gel de base un gel et ensuite on a la finition enfin la couleur qui fait finition en même temps on peut même relimer une toute dernière fois si on veut pour que ce soit vraiment lisse 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 moi j'aime bien repasser encore une dernière fois et voilà le résultat bon bien sûr après on pourra mettre un petit peu d'huile autour ou quoi mais voilà c'est déjà pas mal vous voyez quand même que l'ongle est très long il est très fin moi je n'aime pas les tout tout gros bombés parce que pour moi je sais que chez moi ça tient donc voilà il n'y a pas de soucis si vous n'aimez pas ça ben simplement on va pouvoir moi je vous garantis je ne le laisserai pas à cette longueur là surtout avec les autres comme ça donc ce qu'on peut faire à ce niveau là c'est qu'on peut le transformer par exemple en amande pour ça alors on va d'abord le transformer je vous montre une petite astuce si vous ne savez pas par exemple faire des ballerines ou des plutôt coffines dans ce cas là est-ce que vous savez la différence entre ballerines et coffines souvent on ne sait pas la différence donc ballerines ça va être plus arrondi sur les côtés légèrement arrondi et coffines c'est bien droit comme ce que j'ai fait là donc en fait vous pouvez carrément faire bon il faudra vraiment pas avoir trop d'épaisseur ou alors repasser un petit coup avec la ponceuse en dessous là il n'y a pas encore trop trop d'épaisseur mais à la limite on peut repasser un petit coup de ponceuse si on a du mal à faire un ballerine ou un coffine et bien simplement on peut procéder comme ça on peut faire plus long et puis reliner après bon c'est pas l'idéal légal c'est quand même de le faire tout de suite moi j'aime bien partir alors si vous ne savez pas faire une amende on part sur une forme coffine et ensuite on va l'arrondir un petit peu bon comme je dis c'est pas conseillé de quand même le refaire à la fin mais ça peut être une solution si vous ne savez pas faire c'est pas évident quand même les amandes voilà c'est déjà plus plus une forme en amande un peu plus moins extrême un tout petit peu plus naturel prenez toujours bien un référentiel aussi pour voir si votre ongle est bien au centre parce que souvent il part soit d'un côté soit de l'autre il faut bien faire attention à ça donc voilà voilà tout ça donc là je vais répondre à vos questions donc si vous avez des questions c'est le moment si vous voulez me poser des questions sur la formation en fait j'ai fait une conférence donc d'ailleurs je me suis entraînée avant je me suis enregistrée tout ça vous avez pu entendre le début de la conférence donc en fait vous pouvez suivre cette conférence en fait j'y ai vraiment mis beaucoup beaucoup de choses en fait tout ce qu'il faut savoir si vous débutez dans le métier et même si vous êtes déjà dans le métier en fait donc vous pourrez savoir donc qu'est-ce qui est nécessaire de savoir dans le métier quelles sont voilà les différentes choses à savoir quand on veut ouvrir son entreprise qu'est-ce qu'on va qu'est-ce que ça contient encore au niveau de la voilà tout ce qui est concurrence donc comment se différencier de la concurrence vous allez voir aussi des avant-après formation donc ça ça peut être intéressant quelques témoignages aussi on va voir donc comment avoir confiance en soi voilà elle est vraiment mais super complète comment vous allez pouvoir réduire vos charges aussi au niveau de l'entreprise vous allez pouvoir voir énormément de choses et puis en plus je vous fais une super super offre à la fin donc vraiment voilà ça c'était déjà mon premier petit cadeau parce que je vous ai promis des cadeaux donc mon premier petit cadeau déjà c'est la conférence où vous allez vraiment pouvoir tout savoir sur le métier et en plus de ça à la fin je vous fais une super super offre au niveau du prix et un autre cadeau ça va être pour vu que je vais sortir bientôt ces nouveaux produits ceux-là sont déjà disponibles j'ai alors je vais vous tourner un petit peu la caméra voilà 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 là j'ai déjà tous les vernis alors je suis désolée je ne sais pas si ça s'est bien affiché ou pas j'ai déjà les vernis qui sont disponibles et ah pardon là je voilà j'appuie sur un bouton sans faire exprès donc j'ai déjà tous les vernis Freedom qui sont disponibles donc vous pouvez les voir sur le site www.yournice-international.com et donc les gels vont être très 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 prochainement disponibles donc celles qui voudront en acheter en fait je vais proposer un code promo qui sera disponible donc uniquement pour les 10 premières commandes donc je ne vais pas vous le donner tout de suite je vous le donnerai juste en dessous et donc du coup les 10 premières qui passeront commande pour ces gels là et bien vous aurez une réduction sur le prix c'est cool donc voilà je vais répondre à toutes vos questions donc voilà si vous avez des questions c'est le moment alors Vanessa si chez toi ça bug et ça coupe c'est peut-être une question de réseau alors oui le vernis c'est un freedom donc je suis désolée c'est des messages qui étaient plus haut oui oui Vanessa c'est bien le freedom tu le trouves où ? sur le site journals-international.com alors Pauline qui dit pourquoi je mets autant de temps je ne suis pas crédible pour voir des clientes non il ne faut pas te dire ça souvent au départ effectivement on met beaucoup de temps pourquoi ? parce que ton gel souvent va couler sur les côtés donc en fait quand il coule sur les côtés tu mets plus de temps à relimer et en fait ça va souvent être assez épais sur les côtés et donc du coup le résultat ne sera pas forcément top 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 mais ne t'inquiète pas ça va venir il faut vraiment que tu aies le bon protocole oui Vanessa c'est bien ça donc c'est bien les freedom oui c'est ça vous avez tous posé la même question si c'est bien les freedom donc Dorothée qui dit la rapidité viendra avec la fréquence des clientes plus tu en feras plus tu iras vite je ne sais pas depuis combien de temps tu es formé voilà donc vous vous écrivez entre vous c'est cool c'est cool c'est cool donc oui effectivement il faut vraiment pratiquer 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 c'est essentiel oui on a plus j'ai plusieurs couleurs j'ai une trentaine de couleurs pour les vernis freedom donc ça c'est le c'est le rouge c'est le fatal red oui Vanessa encore une fois tu les connais déjà c'est les freedom la nouveauté c'est vraiment les gels ça c'est des nouveaux gels que je n'avais pas jusqu'à présent j'avais une autre gamme mais qui était qui était déjà géniale mais le problème qu'il y avait c'est qu'il chauffait un petit peu des fois et certains pouvaient couler un petit peu sur les côtés et c'était pas le gel dont je rêvais moi j'ai voulu vraiment prendre toutes vos remarques en compte le fait que vous adorez les vernis fibre de verre donc là voilà fibre de verre à fond j'aurai 4 produits fibre de verre donc le transparent le nude le pink qui va être pour les baby boomers et le blanc laiteux qui va être également pour les baby boomers donc ça ce sera vraiment au top du top ils sont tous fibre de verre ils sont tous hypoallergéniques ils sont tous sans acide ah ça y est j'arrive plus à parler en 60 secondes sous lampe hybride donc LED UV et vraiment c'est top ils chauffent pas et tout donc génial oui donc je pense vraiment que les coupures parce que certaines disent qu'il y a coupure d'autres pas je pense que c'est vraiment quelque chose qui est chez vous je pense que c'est une question de réseau alors Betty qui dit ah non tu as répondu à Vanessa d'accord ok oui alors si vous avez des problèmes de connexion il faut peut-être partir et revenir pardon je suis désolée j'appuie quand j'essaye de voir ah vos messages en fait j'appuie sur un bouton alors Séverine qui dit au niveau de la tenue est-ce que c'est identique à une pose de gel traditionnelle oui tout à fait la même tenue tu peux le laisser alors moi j'avais des clientes qui revenaient avec des repousses comme ça de 6 semaines donc oui oui bien sûr sinon je le proposerais pas ok sinon mais j'ai jamais eu de réponse oui désolée Charlotte j'ai dit que je que je la conférence tu dis que tu as suivi la conférence mais que t'as pas eu de réponse alors moi je reçois les réponses par mail parce que je ne réponds pas durant la conférence c'est peut-être que tes mails sont passés dans mes spams et dans ce cas là n'hésite vraiment pas à me contacter en message privé sur Messenger à Nathalie Krebs parce qu'en fait c'est là où je reçois vraiment le plus facilement les messages alors les nouveaux gels s'appellent comment alors je ne l'ai pas dit ça va être la gamme Naturali en fait voilà parce qu'ils sont le plus naturel possible mais par contre ils ne sont pas encore dispo ils seront dispo d'ici une à deux semaines il n'y a pas de risque que la couleur se décolle avant les trois semaines si c'est un peel-off non en fait il est peel-off uniquement sur l'ongle naturel par exemple là j'avais mis une légère couche de gel en dessous et en fait c'est impossible de décoller le gel même si c'est un peel-off du moment qu'il y a du gel en dessous et que tu as dépolis la surface en fait impossible de le décoller donc vraiment c'est génial c'est un gel enfin une couleur les freedom qui sont vraiment 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 au top ah bah voilà Nathalie qui dit d'ailleurs ils sont top les freedom pour celles qui ont essayé bonsoir est-ce qu'il faut appliquer une base avant de mettre le vernis semi-permanent sur une pose avec capsule au chablon pas du tout pas pour les freedom les freedom contiennent en fait la base et la finition donc un seul produit on simplifie je vous ai dit on simplifie les choses à fond il vous faut trois produits base le gel donc fibre de verre camouflage rallongement construction il fait tout ce gel et la couleur qui fait base couleur et finition là je vous rappelle que c'est sec ça brille voilà et une brillance vraiment il y a beaucoup beaucoup de brillance ensuite voilà bah voilà Vanessa tu as répondu en fait vous vous êtes parlé entre vous alors les formations sont-elles éligibles au FAFSA bientôt d'ici une à deux semaines oui 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 parce que ça fait à peu près alors je vais vous expliquer avant j'étais en entreprise je suis passée en société donc j'ai dû refaire les démarches pour la prise en charge et je sais pas si c'est parce qu'ils étaient en vacances ou quoi et j'ai fait une petite erreur j'avais envoyé mon dossier à Paris je sais pas pourquoi et pendant six mois ils se sont pas rendu compte de ça et moi non plus j'arrêtais pas de les appeler et impossible de les joindre et là j'ai enfin réussi à trouver le bon service mais cette personne me fait des misères parce qu'elle arrive pas à imprimer les documents donc je dois tout lui renvoyer par la poste donc logiquement d'ici une à deux semaines c'est normalement bon en sachant que le FAFCA ne finançait plus il faut voir si maintenant il finance de nouveau à 100% ou suivant les régions à voir oui alors Laetitia le gel de base c'est un nouveau tout à fait oui l'autre était un peu plus jaunâtre c'est vrai combien de contenance dans les Freedom il y a 10ml alors oui tu pourras revoir le live Cindy je vais les mettre sur Youtube aussi c'est ça merci vous répondez à ma place le prix des nouveaux gels alors là je ne pourrais pas forcément vous donner de prix exact mais en sachant que c'est vraiment des produits le plus naturel possible vous allez en fait avoir des poses qui ne vont pas revenir beaucoup plus cher que pour des produits bas de gamme je vous donne un ordre de tarif ce sera aux alentours entre 38 et 42 euros le pot à voir vraiment au niveau des derniers calculs parce qu'on ne les a pas encore on ne les a pas encore sortis ça dépendra des pots mais ce ne sera pas au-delà de 45 ça c'est sûr pour un pot de 30ml par pause ça vous revient en termes de gel en sachant que là le gel il s'auto-égalise tout seul il est assez épais donc vous n'avez pas beaucoup de limages à faire vous avez pu voir j'ai quasiment pas limé donc en fait vous faites un gain au niveau de de la quantité que vous mettez et surtout très très important quand vous communiquez à vos clientes sur le fait que ce sont des produits naturels que ce sont parce que c'est un gel biomédical et qu'il est vegan qu'il est non testé sur les animaux qu'il ne contient pas vraiment de tous les agents les plus toxiques on les a retirés il n'y a pas d'acide dedans en fait vous allez pouvoir augmenter vos tarifs mais même si vous augmentez que de 2 euros vos tarifs par rapport à d'autres produits très bas de gamme vous êtes encore gagnante parce que le coût par pause c'est moins de 2 euros avec ces produits donc en fait celle qui calcule oui mais j'achète un pot à 5 euros parce que je veux faire je ne veux pas dépenser de sous ce n'est pas forcément un bon calcul il suffit d'augmenter vos tarifs de 2 euros seulement alors si vous si vous augmentez de 3 euros et bien vous allez gagner encore de 5 euros vous allez encore gagner plus que 3 euros sur une pause donc vraiment pensez comme une chef d'entreprise ne pensez pas bas de gamme pensez haut de gamme moi c'est ce que je dis tout le temps tout le temps tout le temps à mes élèves arrêtez de faire du cheap quoi on ne veut pas faire du bas de gamme il y a tout le monde qui fait du bas de gamme pourquoi se positionner sur un marché qui est déjà saturé faites du haut de gamme faites des bonnes choses faites du beau travail pourquoi vouloir faire de la médiocrité avec des mauvais produits je ne vois pas l'intérêt mais bon après c'est vraiment quelque chose de très personnel parce que ma santé était en jeu il y a quelques temps je n'aurais pas dû m'en sortir donc maintenant c'est vrai que pour moi c'est hyper important la santé et d'ailleurs je participe à la reforestation pour celles qui me suivent un petit peu il y a une partie du chiffre d'affaires qui part pour replanter les arbres donc celles qui sont sensibles à ça qui pensent à l'avenir de nos enfants et tout et bien quand vous achetez ces gels là ces gels là et bien vous savez qu'une partie de ce que vous mettez part pour la reforestation donc je ne sais pas si pour vous c'est important ou pas pour moi c'est important donc je pense que ça peut être un argument aussi pour vos clientes qui seraient peut-être prêtes à mettre un petit peu plus en sachant tout ça alors il se retire en papillote sur ongles naturels ou la cliente alors non 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 pas de papillote non 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 pas d'acétone je suis totalement contre l'acétone parce que ça fait des ravages au niveau des ongles de la peau tout ça c'est très mauvais donc moi si on me suit c'est que du naturel le plus naturel possible donc en fait jamais 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 de retrait à l'acétone en peel off il se retire donc comme ça simplement on le retire quand on en a marre et par contre quand on fait une pause en semi-permanent on va utiliser la lime pour retirer un petit peu et il s'enlève vraiment très 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 facilement voilà par contre quand il est sur une pause gel il est aussi résistant que n'importe quel vernis semi-permanent ou n'importe quel gel de couleur on est bien d'accord et là bien sûr il faudra utiliser la lime oui c'est ça Vanessa bah tu as répondu en fait en fait moi je vous réponds mais vous répondez entre vous alors alors est-ce Fadoa qui dit est-ce que ce nouveau gel fibre de verre brûle non justement c'est ce que j'ai dit au début il ne chauffe pas du tout ça c'est génial et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer les produits parce que les autres pouvaient chauffer un petit peu ceux-là pas du tout du tout du tout on ne sent rien du tout je ne suis pas obligée de faire la construction en deux fois oui bah oui tu peux mettre deux heures par rapport au fait que tu fais la construction en plusieurs fois mais c'est surtout l'image en général qui prend beaucoup de temps alors la conférence est visible où ? alors tout simplement sur le site www.yournails-international.com dans la partie cadeau offert je vous offre une formation gratuite donc c'est une petite formation d'initiation si vous avez déjà des bases elle ne vous servira peut-être pas beaucoup je vous explique comment limer un ongle lors d'un remplissage comment limer la forme d'un ongle comment faire une french voilà des petites choses de base mais qui peuvent être hyper utiles j'ai vraiment du mal désolé et donc je vous offre une conférence qui s'appelle Nouvelle Vie elle est vraiment j'ai mis quand même pas mal de temps à la faire je vous ai mis plein d'infos dedans je pense que vraiment ça peut être très 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 utile même pour celles qui ont déjà pas mal de connaissances dans le domaine donc du coup voilà elle se trouve dans cette partie cadeau offert je vous offre même une formation dans le maquillage enfin voilà je vous offre plein plein de choses je suis généreuse donc voilà ça me fait plaisir non je ne me déplace pas donc pour celle qui m'a demandé pour les formations sur Marseille je ne fais que des formations à distance je l'ai expliqué au départ pourquoi parce qu'en centre le problème qu'il y a c'est que ben on a que une ou deux semaines et une ou deux semaines pour apprendre un métier aussi complexe c'est impossible c'est pour ça que j'accompagne mes élèves pendant six mois au minimum ça y est je crois que je suis au bout j'ai lu tous vos messages donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions peut-être pas je ne veux pas que le live soit trop trop long donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter par message privé ben vous pouvez donc déjà commencer si vous avez des questions sur la formation je réponds à plein plein de choses dans la conférence mais bien sûr je vous donne plein plein d'autres éléments aussi et puis j'espère que vous avez aimé ce live je l'ai fait que sur un ongle parce que j'ai beaucoup papoté sinon le live aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps je voulais vraiment vous montrer la méthode vous montrer que c'était possible qu'avec uniquement trois produits on pouvait faire vraiment toute une pause et que voilà comment gagner du temps comment avoir un bon B qui n'est pas trop important mais qui est quand même sympathique et y avoir une belle brillance et voilà je voulais vous montrer simplement les nouveaux produits je vous remercie vraiment infiniment d'avoir assisté à ce live vous avez été très très nombreux je crois que c'est le plus gros live que j'ai fait donc vraiment merci pour tout ça et puis ben je vous dis à très très vite je vous remercie je vous remercie